15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Le jeu, c'est aussi la promesse du lien social, la promesse de l'autre. Écoutez bien, trois fois dans cette émission directe, je vais vous donner des indices pour vous permettre, je vous le souhaite en tout cas, de gagner un week-end inoubliable. Et pour cela, il va vous falloir découvrir une personnalité en lien avec notre thème du jour. Dès que vous pensez avoir trouvé l'identité de ce personnage célèbre en lien avec le jeu, donc, on l'a tous connu d'ailleurs, ça c'est le premier indice, on va dire, c'est un petit peu cadeau, ça vient de ma part. Appelez-nous surtout au 3210, le standard est prêt à recevoir vos appels. Et puis à la fin de cette émission, je vais tirer au sort parmi les bonnes réponses en direct devant les caméras de notre studio, à suivre donc sur RTL.fr. Et je vous annoncerai peut-être, si c'est vous, que vous venez de gagner un week-end. Un week-end de détente, de divertissement dans un hôtel casino du groupe Partouche, ce sera à Hier, à Divonne-les-Bains, à la Trinity-sur-Mer, bref, ça c'est vous qui choisirez. Vous pourrez profiter des petits déjeuners, d'un repas au restaurant du casino et même de 30 euros de jetons pour jouer sans abuser, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, attention surtout, écoutez bien, voici le premier indice, arbitre. Je répète, arbitre, si ce premier indice vous parle, c'est le moment d'appeler le 3210, je vous souhaite évidemment bonne chance. Allez, on commence notre émission et notre conversation de ce jour, si vous le voulez bien. On n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer, selon le dramaturge irlandais Georges Bernard Shaw. Alors, adulte comme enfant, pourquoi joue-t-on ? Quels sont les jeux préférés des Français ? Quels sont les bienfaits du jeu dans notre société ? Pour en parler, aujourd'hui, on va leur demander s'ils sont joueurs. En tout cas, notre premier invité, j'en suis persuadée, Rémi Arbault, bonjour, soyez le bienvenu sur RTL. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ludothécaire. Qu'est-ce qu'un ludothécaire ? Alors en fait, un ludothécaire est quelqu'un qui travaille dans une ludothèque. Il y a beaucoup de ludothèques en France, il y en a 1200 qui sont dans les villes, dans les villages. Et c'est un endroit où on va pouvoir trouver tous les jeux et les jouets qu'on veut et donc trouver des moments de plaisir de jouer. Donc le travail du ludothécaire, en fait, c'est de proposer du jeu à tout le monde, de donner à jouer. On ne joue pas tant que ça, on laisse jouer les gens et on essaye de trouver les jeux qui leur conviennent pour qu'ils aient du plaisir dans le jeu. Et je précise également que vous êtes membre de l'ALF, qui est l'association des ludothèques françaises, organisatrice d'événements pour la fête mondiale du jeu. Ça, ce sera le 30 mai. Ça veut dire que vous êtes resté un grand enfant ? Alors, ça veut dire que je suis un enfant qui a bien grandi parce que je continue toujours à jouer. Ah, c'est bon signe. Et que le jeu fait beaucoup de bien. Et en fait, je ne joue pas autant que je voudrais, j'aimerais jouer. Oui, parce qu'en fait, je laisse jouer les autres quand je présente un jeu. Si je le connais déjà, eh bien, on va dire que je dominerai la partie. Or, l'idée, c'est que les gens prennent le jeu pour eux, qu'ils maîtrisent les règles et qu'ils soient autonomes dans le jeu. C'est une manière aussi, pour les enfants en tout cas, d'appliquer une règle, de comprendre une règle et d'y avoir plaisir. On va en parler jusqu'à 16h sur RTL. À vos côtés, je ne sais pas si vous êtes joueur. Gilles Brugère, bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous avez l'air beaucoup plus sérieux, en fait, que votre voisin. Oui, peut-être. Bonjour, d'abord, je ne suis pas très joueur, en fait. Je passe tellement de temps à étudier le jeu que je ne trouve plus le temps de jouer. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des sciences de l'éducation à l'université Paris 13. Et vous êtes auteur d'un ouvrage, Pensez le jeu, les industries culturelles face au jeu chez Nouveau Monde. Alors, c'est vrai que c'est marrant de parler sérieusement du jeu, vous ne trouvez pas ? Non, ce n'est pas complètement incongru. Parce que les joueurs aussi s'engagent sérieusement dans le jeu. Donc, il y a une dimension de sérieux, pas forcément dans les conséquences, en tous les cas, dans l'importance qu'à un moment donné peut prendre la partie. Parce que pour jouer, pour vraiment jouer, il faut s'engager. Et c'est peut-être fait pour ça, le jeu. Est-ce que notre rapport au jeu en dit beaucoup plus qu'on l'imagine sur la société ? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut jouer partout. On peut jouer chez soi, il y a ces fameux jeux traditionnels, on va revenir dessus. On peut jouer sur son smartphone, on peut jouer sur son ordinateur. On a le sentiment que le jeu occupe une place aujourd'hui très importante dans une société qui finalement manque un peu de fantaisie parfois. Alors effectivement, on a l'impression qu'il y a une extension, j'ai envie de dire, du domaine du jeu. Grâce en particulier à l'importance qu'ont pris un certain nombre d'outils, un certain nombre d'instruments, comme les téléphones, qu'il aurait pensé il y a 30 ans qu'on allait jouer avec son téléphone. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui donne des possibilités de jeu. Est-ce qu'il y a vraiment une extension du domaine du jeu ? Parce que c'est quelque chose de récurrent, par exemple au 18e siècle, où le jeu d'argent avait pris une importance considérable. Beaucoup de personnes avaient l'impression de penser, enfin pensaient que le jeu allait s'étendre ou s'étendait beaucoup trop. Je pense qu'aussi, peut-être que le jeu n'est pas toujours légitime et qu'on a toujours tendance à penser qu'il va un peu trop loin. Oui. Et qu'il faudrait peut-être le réduire pour passer à des choses plus sérieuses. Alors grâce à vous, on va regarder dans le rétroviseur évidemment aujourd'hui. Vous allez nous raconter l'histoire du jeu, l'importance du jeu dans la société. Grâce à vous Rémi, évidemment, on va avoir cette âme enfantine qui se réveille. Vous êtes venus d'ailleurs avec des jeux, donc on est en train de se dire « waouh, pendant les disques, on va pouvoir jouer ». Et puis vous, chez vous, vous pouvez jouer également avec nous. Je vous rappelle ce premier indice, surtout, puisque vous sachez, aujourd'hui, vous pouvez gagner un week-end de rêve. Et vous allez la prendre en direct pendant cette émission, puisque devant vous, je vais tirer au sort le ticket gagnant. Ce premier indice, c'est arbitre. Voilà, vous devez trouver une personnalité en lien avec le jeu. Je vous assure que quand vous connaîtrez la réponse, peut-être l'avez-vous déjà d'ailleurs, 32-10 tout de suite. Quand vous connaîtrez la réponse, vous verrez beaucoup de souvenirs remonter à la surface. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL pour cette émission en direct exceptionnelle, pendant laquelle vous pouvez gagner du plaisir à nous écouter et vous pouvez gagner un week-end magnifique. A tout de suite avec vous. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors là, je vous connaissais sympathique, je vous connaissais fidèle, je vous connaissais enthousiaste, participatif, mais je ne savais pas à quel point vous étiez joueur. Le 32-10 est en train d'exploser, mais c'est vraiment le moment de tenter votre chance. Aujourd'hui, vous pouvez jouer en direct dans On est fait pour s'entendre, gagner un week-end de rêve pour deux personnes dans un hôtel-casino du groupe Partou. Je vous choisirai d'ailleurs la destination, vous aurez même quelques jetons pour aller jouer et puis pour profiter évidemment de l'environnement. Pour cela, il vous faut découvrir la personnalité en rapport avec le jeu, dont nous vous révélerons le nom un petit peu plus tard dans l'émission. Vous êtes déjà très nombreux à appeler, surtout tenter le coup, parce que c'est vraiment le moment de prendre du plaisir, dont on est fait pour s'entendre. Vos invités aujourd'hui, Rémi Arbault. Alors Rémi, il est super, il a un métier génial, parce que c'est vrai qu'il travaille pour l'association des ludothèques françaises, l'ALF. Vous êtes ludothécaire et vous venez toujours comme si on se connaissait, c'est la première fois qu'on se voit. Mais en fait, c'est une question, vous vous déplacez toujours avec des jeux ? J'en ai assez souvent dans mon sac et j'essaye de proposer à tout le monde. Ça fait partie des défis du ludothécaire. Mais quelle est la tendance aujourd'hui ? La tendance depuis quelques années, ça va être des jeux pour avant tout passer un bon moment et pas obligatoirement gagner, d'avoir un calcul mathématique très complexe pour évoluer. Ça va être aussi des jeux assez courts, on va plus jouer au Monopoly qui va durer 2-3 heures, on ne finit pas la partie, on la finit sur plusieurs jours. Donc on appelle ça les jeux d'ambiance ou encore les jeux d'apéro. Donc le jeu s'explique en 2-3 minutes et tout le monde passe un bon moment et ça permet de s'exprimer, de rencontrer les autres, de se confronter, mais aussi de développer son imaginaire, de donner pas mal d'idées. Le jeu, ça existe depuis la nuit des temps, Gilles Brugère ? Ça existe depuis très longtemps, tout au moins pour les adultes. Parce que contrairement à ce qu'on pense, peut-être les adultes ont commencé à jouer avant les enfants. Il n'est pas sûr que le jeu vienne de l'enfance. Le jeu, c'est une activité adulte, une activité qui émerge à partir du moment où on dispose du temps et d'un temps qui n'est pas cadré par une activité contrainte. Donc il faut que les problèmes de survie soient résolus. Donc ça veut dire que du temps des mammouths, il n'y avait pas de jeu encore ? Je ne sais pas, je ne connais pas trop les hommes de cette époque-là. D'accord. Ils sont apparus quand alors, les premiers ? On ne peut pas dire ça parce qu'on n'a aucune trace de l'apparition des premiers jeux, parce que les premiers jeux n'ont pas laissé de traces. On a des apparitions sur des jeux très anciens qu'on trouve dans des tombes à l'époque sumérienne, etc. Mais c'est parce qu'on a des jeux déjà développés, au sens où on a fait des beaux objets, des objets qui méritaient de les garder et qui méritaient d'être dans des tombes. Il n'est pas dit qu'au début, on ait pensé qu'il était nécessaire de mettre ces jeux fabriqués en bois, avec des cailloux dans sa tombe. Et parfois, c'était aussi une transmission familiale, c'est-à-dire que le père faisait un jeu pour son fils. Oui, et surtout, c'est que le jeu, c'est avant tout un système de règles et qu'on peut utiliser des matériaux périssables, du sable, des grains, pour jouer. On n'a pas besoin de créer un matériel et surtout un matériel qui mérite d'être conservé. Rémi ? Oui, je voulais dire qu'en ludothèque, on a l'habitude de faire jouer des jeux anciens, des reconstitutions. Et souvent, les jeux peuvent être très bons, des jeux du Moyen-Âge, voire des jeux plus antiques. Certains sont très longs, mais d'autres ont vraiment du plaisir à jouer. Notamment, il y a Poules et Renards, qui est un jeu assez original, parce que les deux joueurs ne vont pas avoir le même rôle au départ et ils vont se confronter avec des objectifs différents. C'est quelque chose qui, pour nous, nous paraît très moderne aujourd'hui, parce qu'en fait, dans les jeux aujourd'hui, il faut absolument qu'on commence sur la même case de départ, à égalité. Et dans ces jeux plus anciens, quelquefois, on a des rôles et des objectifs différents. On parle de jeux, on parle des anciens jeux. Alors, il en est un, quand même, qui ne date pas d'hier. En tout cas, moi, ça a bercé toute mon enfance et on va en parler avec Paulette. Paulette, bonjour. Paulette, bienvenue sur RTL. Paulette a disparu, c'est pas grave. Donc, on va vous rappeler, Paulette, peut-être que vous avez décidé de raccrocher pour appeler le 3210 pour jouer avec nous, pour découvrir la personnalité. Auquel cas, vous êtes encore plus joué, ce qu'on l'imaginait. Paulette, elle va nous parler dans un instant. Elle va nous expliquer comment elle a créé son club des chiffres et des lettres de Ruffet, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui existent comme ça en France. Bonjour, Paulette. Oui. Ah, ben, Paulette, alors, je vais vous demander déjà, dans un premier temps, d'éteindre la radio qui est auprès de vous. Oui. Comme ça, on va mieux s'entendre. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue, Paulette, en effet, pour s'entendre. Merci d'être avec nous. Vous avez participé à la création du club des chiffres et des lettres de Ruffet. Alors, moi, je voulais absolument faire votre connaissance, parce que quand j'étais petite, je voyais des clubs se monter tout autour de moi, partout. Et on sentait que c'était vraiment important pour ceux qui montaient ces clubs. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce jeu ? Ben, il a de particulier que, bon, d'abord, on se fait plaisir, on se réunit. En plus, bon, c'est vrai que la télé, c'était, comme vous dites, c'était tout nouveau. C'était les premiers sous-télés. C'était les premiers sous-télés. Et, bon, après, dans les années 80, il y a eu l'envie de créer, un petit peu partout en France, des clubs. Bon, le nôtre a été créé en 85, donc 30 ans bientôt. Et c'est vrai que c'était l'occasion de se réunir, de regarder la télé. Bon, il n'y avait pas tellement de feu comme par rapport à maintenant, où il y a beaucoup de feu télévisé. Et, bon, c'est un feu qui dure parce que ça lit, bon, disons, les lettres, bon, le vocabulaire, et puis le calcul. Donc, il y a un peu, c'est un peu pour tout le monde, quoi. Mais ce qu'il y a de super, c'est que vous, vous êtes passée, donc, de ce jeu que vous avez découvert à la télévision, à un jeu, finalement, que vous pratiquez avec des gens qui se sont réunis avec vous autour de cette thématique. C'est que c'est ça qui est super, c'est que ça a quitté l'écran et c'est arrivé dans vos vies aussi quotidiennes. Oui, nous, on pratique des tournois et c'est très important. Donc, on fait énormément de tournois. Bon, moi, personnellement, 15, 18 tournois dans l'année. Ah, c'est pas mal, dites donc. Oui, mais il y en a qui arrivent. Bon, il y a des personnes qui en sont entre 35 et 40. Super. Oui, c'est, bon, voilà. Et donc, c'est vrai que ça apporte beaucoup, c'est convivial, c'est salheureux, c'est, bon, c'est une grande famille, maintenant. On a su créer un groupe, c'est un ensemble qui nous permet de se réunir, d'être bien ensemble, de se faire plaisir, de continuer à jouer, comme disait Rémi Arbault tout à l'heure, le jeu n'est pas fait que pour les filles, il est aussi pour les grands, et ça apporte beaucoup. Même, par contre, dans un tournoi, à la pause du déjeuner, on peut sortir des cartes, faire une partie de tarot. Bah, c'est super. Écoutez, en tout cas, vous nous avez donné envie un jour d'intégrer peut-être, alors je ne sais pas, ce sera les chiffres et les lettres. Ah, il n'y a pas de problème, vous faites que vous êtes ouvert à tout le monde, puis un peu partout, il y a des clubs, et il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir, et peu importe le niveau. C'est plaisir, on est bien entre nous. Bah, tant mieux, parce que moi, je suis plus chèvre, je suis plus lettres que chiffres. Alors oui, il y a le Scrab aussi. Il faut voir avec ses spécialités, exactement. On peut parler du Scrab aussi, bon, il n'y a pas de problème, le Scrab, c'est pareil. C'est cette idée qu'il y en a pour tous les goûts, évidemment, grâce à tous les jeux qui nous sont proposés, on va en parler avec vous dans un instant, Rémi Arbault et Gilles Brugère. Surtout, Paulette, je vous embrasse, je vous remercie pour votre participation à notre émission, et puis, c'est l'heure pour moi de vous donner le deuxième indice pour découvrir la personnalité en lien avec le jeu qui va vous permettre de gagner peut-être un week-end absolument inoubliable. Ce deuxième indice, c'est 20h. 20h, mais pour l'heure, il est 15h22 sur l'antenne d'RTL, et on se retrouve dans un instant. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Allez, au 3210, vous pouvez jouer avec nous en direct. Premier indice arbitre, deuxième indice 20h. On vous souhaite bonne chance, vous pouvez gagner un magnifique week-end. Merci d'être avec nous, et puis merci d'être également avec nos invités. Rémi Arbault, qui est ludothécaire, et Gilles Brugère, qui est un professeur, mais qui est éminemment sympathique et souriant, et qui a gardé une âme d'enfant. Professeur des sciences de l'éducation à l'université Paris 13. Il y a un instant, Paulette nous expliquait qu'elle avait fait sortir l'écran de la télévision Gilles Brugère pour, à un moment donné, créer un club aussi de déchiffrer des lettres. Alors ça, c'est l'histoire d'un jeu que l'on s'approprie aussi. Et à travers les chiffres et les lettres, vous me signifiez quelque chose de très vrai, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est sortir de la position de téléspectateur, où on peut participer au jeu, mais de façon limitée. Et effectivement, là, tout d'un coup, le jeu donne sa dimension pleine, c'est-à-dire de contacts et de relations, d'interrelations avec d'autres personnes. Et l'autre importance, c'est que le monde du jeu, c'est un monde ouvert avec une très grande variété et que l'intérêt, c'est de trouver le jeu qui plaît. Certains peuvent être intéressés par des chiffres et des lettres et d'autres par un tout autre univers. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se retrouveraient pas vraiment dans les chiffres et des lettres et qui préfèrent les jeux de baston sur les jeux vidéo. Mais justement, l'intérêt, c'est de trouver le jeu dans lequel on peut s'investir, contrairement au monde quotidien, au monde du travail, où très souvent, on n'a pas le choix, où on est obligé de faire des choses qui plaisent ou qui plaisent moins. Là, on est condamné à faire ce qui plaît, je dirais, dans le jeu. Je vais vous lire un message de Kerman. Je joue régulièrement aux jeux vidéo, puisque vous en parliez. J'adore les jeux de société. J'y trouve un moment de partage, de rire et d'évasion. Beaucoup de personnes ont des préjugés sur les jeux vidéo. Je joue depuis l'âge de 3 ans et ces jeux m'ont permis également de surmonter un bon nombre de moments tristes dans mon existence, sans pour autant perdre de vue qu'on doit se battre dans la vie réelle pour avancer. Toujours, évidemment, la mauvaise publicité des jeux vidéo sur le virtuel et le réel, Rémi Arbeau. Mais cette idée aussi que les jeux vidéo, contrairement à ce que l'on peut dire, peuvent éveiller, peuvent cultiver et puis permettent aussi d'être en lien avec les autres. Certains adolescents qui sont devant leur écran sont en train de jouer en réalité avec d'autres qui sont eux-mêmes dans leur chambre. Absolument, ils jouent en ligne, ils jouent en réseau. C'est le nouveau jeu aussi, ça ? Voilà, ça marche extrêmement bien et c'est vrai que c'est une évolution. On ne joue plus contre la machine, mais on joue en équipe contre d'autres adversaires et on forme une équipe avec laquelle on va évoluer. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a une vraie rencontre. Ils vont avoir des avatars aussi, ils vont avoir des personnages qui vont incarner, qui sont des personnages assez glorieux. Et donc c'est un beau moment à jouer ensemble. Il y a quelques ludothèques qui ont développé le jeu vidéo aussi, qui font des animations. Et cela permet aussi aux parents de découvrir et de comprendre que le jeu vidéo n'est pas quelque chose de monstrueux. Et qu'il y a aussi un grand panel de jeux dans le jeu vidéo et qu'eux-mêmes aussi peuvent participer et passer un bon moment en comprenant le jeu de leur enfant. Le jeu a-t-il toujours été important dans l'éducation des enfants, Gilles Bruget ? Alors, ce n'est pas certain que le jeu soit toujours essentiel dans l'éducation. Au sens où, ça dépend énormément du contexte. Il y a sans doute des milieux où les enfants jouent peu, où ils sont amenés à travailler par exemple. Et ils apprennent en travaillant. C'est une des modalités possibles d'apprentissage. Mais je ne pense pas qu'il faille considérer le jeu comme lié par essence aux apprentissages. C'est d'abord un moyen de se divertir, un moyen d'investir le temps, un moyen de s'épanouir peut-être, de se sentir mieux. Et puis éventuellement, on peut apprendre en plus, parfois, pas toujours. Et c'est très difficile à démontrer ce qu'on apprend et quand on apprend dans le jeu. Moi, je trouve que le jeu est aussi un moyen de se connaître. Et on va en parler dans un instant. Bon perdant, mauvais perdant, tricheur. Enfin bon, c'est une façon aussi parfois de découvrir l'autre en pleine action. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Vous l'avez compris, on a le sourire parce qu'aujourd'hui, c'est une émission positive qui vous permet en plus de jouer avec nous. Et puis, c'est une émission qui nous donne le sourire parce que c'est toujours bon de vous retrouver et de se dire que quelque part, on joue tous ensemble sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. RTL. RTL.